Des fois, on passe juste devant les rayons et on ferme les yeux. Au prix que ça coûte, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Est-ce que tu as payé sec ? Oui, c'est bon. Elles ne sont pas de la même famille, mais font les courses ensemble. Depuis un an, Sabine et son mari aident Claude à faire ses achats. Alors aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est hygiène et produits d'entretien aussi. Et puis à côté, quelques conserves, des trucs comme de l'huile, l'huile d'olive, parce que ça coûte relativement cher. Une relation née grâce à l'association Incaba pour un étudiant, sur la base d'un certificat de scolarité et d'une charte d'engagement. Elle est totalement libre de prendre ce qu'elle veut. C'est plutôt nous qui allons lui dire, prends un truc pour te faire plaisir. Prends pas que le strict minimum, c'est aussi à ça que ça sert, l'assaut. Donc ça, c'est l'achat plaisir ? C'est ça. C'est après quoi ? Du nutélo. Faire un plein de cours, c'est pas grand-chose. C'est quelque chose qui est facile à faire. Et puis vraiment, c'est des belles rencontres. En fonction de ses besoins aussi, on va discuter de ce qu'elle fait à l'école, de ce qu'elle fait en cours, de ses besoins aussi peut-être de contact. Comme l'année dernière, on a pu la mettre en relation pour trouver un stage. Voilà, quelqu'un dont on prend des nouvelles, comme des parrains marraines en fait. Je fais la même chose avec mes vrais filloles. Comme deux étudiants sur trois, remplir ses placards est devenu très compliqué pour Claude. Des fois, on passe juste devant les rayons. Et là, avec le parrainage, on peut se permettre certains aliments, comme la viande. Sans le parrainage, je ne prends quasi pas de viande. Au prix que ça coûte, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Mais leur lien ne s'arrête pas là. Plus qu'un appui financier, le couple est un soutien moral pour l'étudiante de 22 ans. Souvent, avec les études, on est dans le rush. Nos familles sont dans des villes différentes, dans des pays différents. Donc, on est dans le rush. On peut vite être noyé parce que tu n'as pas le lien social. Lui, tu as les amis à la fac. Mais des fois, ce genre de contexte, ça fait chaud au cœur et ça fait du bien, tout simplement. On va parler de tout et de rien, de la journée, comment c'est possible la journée à l'école. On va discuter de plusieurs sujets, comme à la maison. En fait, on peut faire les courses, la rencontrer au rythme que l'on souhaite tous les deux. C'est-à-dire que ça peut être une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, une fois toutes les 6 semaines. On n'a pas un engagement qui nous dit, voilà, il faut se voir à tel rythme et dépenser autant d'argent dans le cadre. Ça peut représenter parfois 50 euros par semaine ou 50 euros par mois. C'est vraiment ce que chacun peut donner. Et ne serait-ce que 50 euros par mois, c'est déjà 50 euros par mois pour un étudiant. On peut permettre parfois de faciliter, d'être facilitateur sur la recherche de stages ou d'autres choses. Le lien social, pour moi, il est là. Depuis son installation à Lille, la plateforme a constitué 97 binômes. Avec le forum des associations organisé ce samedi à Grand Sud, d'autres belles rencontres pourraient voir le jour. Merci.